Salut tout le monde, ici NEO77Tester pour aujourd'hui vous partager la suite de l'aventure concernant le service client et le SAV de OnePlus par rapport au OnePlus 6 et le souci du tactile. Donc ça fait deux jours que je converse avec le service client de chez OnePlus. Donc je voulais vous faire part un petit peu en vous disant quelques paragraphes de ce que j'ai écrit pour montrer qu'il y avait bien déjà un souci et puis il y a pas mal de choses à faire, envoyer des photos, des vidéos, etc. Donc c'est un petit peu pas compliqué. Mais voilà, donc je pense que OnePlus est sérieux là-dessus. Donc je ne pense pas qu'il y aura de problème parce que j'ai demandé le remplacement tout bonnement du téléphone. Enfin pas une réparation parce que j'estime que le téléphone, vu qu'il est arrivé entre guillemets avec un souci qualité technique, j'estime que je suis en droit de demander un remplacement au bout de deux jours. Donc voilà. Donc j'ai fait le premier message que j'ai envoyé à OnePlus. Donc j'ai fait bonjour à toute l'équipe de OnePlus. Je viens de recevoir mon OnePlus et malheureusement pour moi il est arrivé avec un défaut, avec un défaut de tactile qui ne fonctionne pas correctement. Je vous remets le message que je vous ai envoyé pour l'ouverture du ticket. Donc j'ai fait une ouverture de ticket. Après chaque achat de mes téléphones OnePlus, comme je l'ai expliqué sur ma dernière vidéo, je vérifie avec des tests, en utilisant les applications qu'il y a sur le Play Store pour vérifier que tout fonctionne, que ça soit au niveau du son, de la couleur humide, enfin des couleurs sur l'écran, du tactile justement, du Bluetooth, de la prise USB Type-C, de la prise jack. Même limite des fois j'essaie de voir le micro secondaire s'il fonctionne bien avec des bruits environnants. Donc voilà. Je leur ai dit que j'ai remarqué ça quand je jouais justement à Clash Royale, que quand je cliquais à un endroit pour lancer un fût à Gobelin ou un Zap, enfin pour ceux qui connaissent le jeu, que quand je l'envoyais sur un tour, enfin en fait, ça l'envoyait un peu n'importe où. Donc c'est avec l'application multitester, enfin non, j'ai alors installé l'application multitouch tester sur mon OnePlus, OnePlus 5 et OnePlus One. Donc c'est là où j'ai fait la vidéo pour montrer un petit peu sur mon compte personnel. Et là, le constat est sans appel. Quand je pose 4 ou 5 doigts sur le OnePlus, rien n'apparaît. Et dès que je pose un doigt, l'écran m'affiche qu'il y a 2 doigts de opposés. D'où le problème. Donc on voit bien ici qu'il y a un problème. J'ai mis un lien de la vidéo sur ma chaîne personnelle YouTube, on va dire, en réponse de sccsadelina, avec une jolie photo de profil, qui me met. « Merci d'avoir contacté le service client OnePlus. Nous sommes vraiment des navrés d'apprendre que vous rencontrez ce souci sur votre OnePlus 6. Nous vous assurons que la qualité de nos produits et de nos services reste notre priorité. Nous vous informons que si vous n'êtes pas satisfait de votre produit OnePlus, pour une raison quelconque, vous pouvez demander un remplacement dans les 15 jours suite à la réception du colis. » Donc voilà. Donc en fait, il faut savoir une chose. C'est que si au cas où vous avez un problème ou que vous remarquez quelque chose qui ne va pas, vous avez le droit, donc, dans les 15 jours, de demander un remplacement suite à la réception du colis. Donc dans les 15 jours qui suivent votre réception, en fait, vous avez le droit de demander tout bonnement un remplacement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc effectivement, il faut qu'il y ait une bonne raison. Après, je pense que c'est des cas assez rares quand même. Donc j'ai eu comme suivi. Avant de recevoir un autre téléphone, votre téléphone actuel doit être soumis à une inspection faite par nos ingénieurs de notre centre de réparation. Si le téléphone passe l'inspection, nous vous enverrons un nouveau téléphone. Au cas où les techniciens constatent des traces d'usure, nous nous réservons le droit d'envisager l'une des deux options. Remplacement payé. Vous payez les parties endommagées et recevez un téléphone neuf. Retour du téléphone chez vous sans réparation et sans frais de retour. Donc voilà. Pour ce qui est de la procédure de remplacement, nous tenons à vous informer que vous pouvez créer vous-même votre demande de remplacement depuis votre compte One Plus en suivant ces étapes. Donc premièrement, connexion au compte One Plus. Deuxièmement, appuyez sur Orders, donc les commandes, mes commandes en fait. Trois, appuyez sur le bouton rouge Apply RMA. Donc après avoir fait la demande, merci de revenir vers nous avec le numéro de RMA et avec des photos du téléphone prises dans des conditions d'éclairage normales, comme montré dans la photo envoyée en PG, en piège jointe. Au cas où vous n'arrivez pas à ouvrir la demande, nous vous proposons de nous recontacter afin que nous puissions faire la demande de remplacement à votre place. Si vous avez des questions ou demandes, n'hésitez pas à nous recontacter par email ou par chat du lundi au vendredi de 8h à 17h. Donc il faut savoir que le chat, enfin, on peut les contacter par mail ou par chat. Alors par mail, moi c'est ce que j'ai fait, donc j'ai répondu directement sur le site, voilà. Par chat, j'ai passé. Donc cordialement, Adelina, l'équipe One Plus, Never Settle, etc. Donc il m'a envoyé une photo d'un plan du One Plus 5 que je peux vous montrer que j'ai imprimé. Et il faut faire des photos du téléphone sous toutes ses coutures, voilà. Donc sur la face devant, la face arrière, les côtés droite et gauche, le côté haut et bas, voilà. Ça c'est fait. Donc j'ai re-répondu, alors j'ai fait bonjour à toute l'équipe de One Plus. Alors le téléphone n'a aucune trace de rayure, effectivement c'est au bout de 3 jours. Voilà, comme j'ai mis, ça fait 3 jours que j'ai le téléphone. Donc normalement, il ne va pas y avoir de problème. J'ai par contre indiqué que j'avais demandé à plusieurs personnes sur les forums et ainsi que sur YouTube, sur des YouTubeurs français qui ont fait la présentation et le déballage du One Plus 6, pour voir s'ils pouvaient me dire s'ils avaient le problème. Certains d'entre eux m'ont répondu en m'indiquant qu'ils ont installé l'application Multi Touch Tester, qu'ils ont mis 4 ou 5 doigts comme j'ai indiqué, qu'ils ont ensuite enlevé les 5 doigts, qu'ils ont posé un doigt et que ça marche très bien. D'un coup, ils ont mis leurs 10 doigts et le téléphone a détecté les 10 doigts posés directement sans souci. Donc ils m'ont tous répondu qu'il fallait que je contacte le support pour faire une demande de retour de marchandise, donc ARMA, pour avoir un téléphone de remplacement ou une réparation. Après, personne ne m'a dit si j'aurais un remplacement ou une réparation. J'ai remercié One Plus pour les informations qu'ils m'ont donné. Je leur ai quand même dit que je pensais avoir le droit à demander un produit neuf du One Plus 6 que j'avais en placement, par rapport au fait que le One Plus 6 avait quand même moins d'une semaine. Quand j'ai renvoyé ce message, en fait, le téléphone à l'heure actuelle, là, ça ne fait même pas une semaine que je l'ai. Nous sommes mardi, donc la vidéo ne sera peut-être postée cette nuit ou demain. Mais je l'ai eu jeudi ou vendredi passé, donc ça ne fait même pas une semaine que je l'ai. Donc voilà, j'estime que je suis en droit de demander un remplacement par rapport à ce souci-là. Voilà, donc on m'a répondu. Donc c'est là que j'ai commencé à me dire, tiens, ça a l'air d'être un mail automatique. En fait, j'ai eu le même premier mail que la première fois. Bonjour, merci d'avoir contacté un, nous sommes vraiment désolés. Tatati, tatata, etc. J'ai eu exactement le même. Donc là, j'ai répondu, j'ai l'impression de répondre à un mail automatique. Donc j'ai mis, je vous transfère les photos qui vous montrent que le OnePlus 6 n'est nullement abîmé. J'attends de vos nouvelles pour le remplacement à 9 de mon OnePlus 6 défectueux, ainsi que le numéro de RMA et la démarche à suivre. Voilà, donc j'ai remis le lien de la vidéo YouTube, ainsi que j'ai uploadé toutes les photos. J'ai pris les 6 photos en fait. La face avant, la face arrière. La face avant, la face arrière. Le haut, le bas. Et les côtés là où il y a le slider, l'alert slider, avec le bouton neuf. Et l'autre côté où il y a les boutons volume plus moins. Voilà. Donc voilà. Après, j'ai bien eu une réponse à nouveau. Merci pour votre retour. Vous avez bien pris en compte votre demande de remplacement de OnePlus. Alors, c'est là que j'ai ça m'a cité aussi. De remplacement de votre OnePlus 5, avec le numéro de RMA, R111, etc. Enfin, avant de pouvoir recevoir un nouveau téléphone, nos ingénieurs doivent inspecter votre téléphone. Donc, la personne me réexplique bien que, voilà, effectivement, il faut que le téléphone soit nickel. Et que les ingénieurs inspectent le téléphone pour voir qu'il y a vraiment un problème. Voilà. Donc, sous deux jours ouvrés suite à la réception de l'étiquette par email, un agent d'HL viendra chez vous pour un ramassage du téléphone et l'envoi en centre de réparation pour analyse. Merci de suivre les indications suivantes pour la préparation de votre téléphone à un un. Donc, il me met bien qu'il faut sauvegarder nos données personnelles à l'aide du compte Google ou par transfert par câble USB. Car les ingénieurs procèdent à une réinitialisation complète du téléphone pour la sécurité de vos données. Donc, il faut retirer à priori tous les accessoires. Donc, coq, étui, carte SIM, carte SD. Car les ingénieurs ne garderont que le téléphone pendant l'inspection. S'il s'avère que l'appareil ne remplit pas nos conditions d'éligibilité garantie, qui mettent le lien . Par rapport à ça, Folia c'est encore marqué en Anglais. Par contre, c'est un peu le problème, c'est que c'est tout marqué en Anglais. nous nous réservons le droit de vous proposer l'une des deux solutions suivantes après avoir obtenu au préalable de votre accord, un remplacement payé nos ingénieurs vous demanderont de payer des pièces endommagées si, c'est endommagé je pense bien sûr et ensuite vous pourrez recevoir un téléphone neuf vous le renvoyez tel qu'il est sans frais, alors ils m'ont mis sans frais de port et sans remplacement au cas où vous refusez l'offre numéro 1 le cas échéant, le téléphone reste chez nous et nous vous enverrons un neuf si vous avez des questions, etc donc j'ai répondu, bonjour vous avez fait une erreur dans votre mail, ce n'est pas un OnePlus 5 mais un OnePlus 6 et j'ai demandé un remplacement, je sais que j'insiste sur le fait de remplacement mais j'ai déjà eu des soucis avec d'autres constructeurs par exemple Sony qui m'avaient renvoyé en fait un téléphone pas neuf qui avait déjà été utilisé avec des marques d'usure en plus alors que j'avais eu un souci sur un Xperia S ou Z je ne sais plus, enfin bref, ça fait un petit moment j'avais été très très déçu du service du service client et service à présent de chez Sony pourtant ils sont réputés être sérieux mais là, j'ai vraiment été déçu donc c'est pour ça que j'insiste par rapport à ça donc je leur mets j'espère que vous ferez le nécessaire pour satisfaire ma demande car je ne vois pas pourquoi je devrais récupérer un téléphone réparé alors qu'il est arrivé défectueux voilà, donc ok donc la dame me répond merci de votre retour, je suis désolé pour l'erreur il s'agit bien donc du OnePlus 6 256 GB et d'une demande de remplacement avant de recevoir un autre téléphone votre téléphone actuel doit être soumis à une inspection donc elle me répète encore la même chose donc j'ai bien compris qu'il fallait quand même le renvoyer donc j'ai mis merci pour ces précisions je commence à prendre peur et à mettre en doute le sérieux de OnePlus en ce qui concerne le OnePlus 6 il n'y a qu'une trace d'usure donc je répète encore, etc, etc par contre je pose la question à savoir, je dois bien vous renvoyer tout dans la boîte d'origine, etc à part le film protecteur en vert trempé parce que j'ai commandé un film protecteur que j'ai commandé avec et ensuite, en France, il faut savoir que par rapport à la législation de la téléphonie mobile ils sont dans l'obligation je ne sais pas si c'est que depuis cette année ou l'année passée ou il y a même deux ans de nous fournir en fait des écouteurs intra-reculeurs non, des écouteurs un kit piéton en fait ils sont obligés de nous fournir un kit piéton donc j'ai reçu dans une petite boîte à part bien emballée sous cellophane un kit piéton ou des écouteurs je ne sais pas, je n'y ai pas encore déballé ça fera l'occasion de faire un petit déballage donc savoir si je devais les renvoyer donc j'ai mis merci pour vos réponses et désolé pour le dérangement voilà, etc alors là, je reçois je reçois en fait le mail enfin en réponse, mais d'une autre personne Miaela Balinestanu voilà, donc merci d'avoir choisi Oneplus si j'ai bien compris, vous devez envoyer le téléphone pour un remplacement vous devez envoyer uniquement le téléphone dans la boîte d'origine pour le protéger nous restons à votre disposition si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez des informations supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter donc pour l'instant voilà où j'en suis là, j'ai reçu les papiers pour renvoyer le téléphone donc je vais refaire une petite vidéo par la suite pour vous montrer comment je prépare le renvoi du téléphone voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine salut 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 – Sous-titrage FR 2021